Assalamu alaikum Dans cette vidéo, je vais commencer par l'exercice 9 dans le chapitre intégral F est la fonction définie par f de x est égal x au cube moins x carré plus 4 sur x carré et c'est sa courbe représentative Premièrement, je vais montrer que c admet une asymptote oblique que l'on déterminera je vais mettre en place et avant que vous remerions à la question, on doit faire la question, c'est la définition la définition qui est la r-proque qui estwaite la r-privé de 0 donc je vais essayer de prendre une association il est la définition puis je vais mettre en place la x est égal par une fois qui est la rhythmique la r-privé de 0 sur x au cube sur x carré c'est bon on va essayer d'essayer donc on va dire x au cube 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 donc x moins 1 est une asymptote oblique donc on va dire la limite x tant vers plus l'infini de f de x moins x moins 1 limite under the limit x tend vers plus l'infini c'est 4 sur x carré c'est une hypocrisie donc x moins 1 est une asymptote oblique De même que l'air d'où jusqu'à le moins l'infini, c'est la limite de f de x moins x moins 1 est égale à 0 lorsque x est envers moins l'infini. Donc Jean-Colot, c'est admis une asymptote oblique d'équation y de la x moins 1 au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Nous devons étudier la position relative de c et delta, donc nous devons faire l'étude de signée de f de x moins y. Et c'est une asymptote oblique qui est delta. Nous devons étudier la position de f de x moins y, je connais f de x, c'est x moins 1 plus 4 sur x carré, moins y donc moins x plus 1. Donc c'est situé au-dessus de delta. Nous devons étudier la position de f de x qui appartient à l'étoile. Nous devons étudier le tableau de variation de f et tracer c. Nous devons étudier le tableau de variation. Nous devons étudier le dérivé. Nous devons étudier le dérivé. Nous devons étudier que f est dérivable. F est dérivable sur r étoile comme somme et rapport des fonctions dérivable sur r étoile. Donc nous devons étudier le dérivé. Nous devons étudier le dérivé de f de x. Nous devons étudier le dérivé de f' de x plus 10, donc nous devons étudier le dérivé de 1. 1, 1, 1, 1 et 1, 1, 1 et 2, 1. 2, 4 sur x carré. Nous devons étudier le dérivé sur ces fonctions dérives sur x carré. Donc on a x puissance 4 et on a 4 et on a 2x Donc on a 1-8 sur x au cube Ce qui est une simplification Donc on a x sur 4 et on a 3 Donc on a le même déliminateur Donc x au cube moins 8 sur x au cube Donc on a le tableau de variation interne Donc f' de x est égal à 0 Si seulement si h à la h est égal à 0 Donc 1 fois qu'on a 1 est égal à 0 Donc x au cube est égal à 8 Donc x est égal à 2 Donc on a le tableau de variation interne On a un tableau de variation interne On a m'a 2 Donc on a 2 On a un tableau de variation interne 2 donc la fonction f est croissante sur 0, décroissante sur 0, 2 et croissante sur 0, plus l'infini. Nous avons juste la limite sur le moins l'infini, sur 0, sur 0, plus ou plus l'infini. Nous avons l'image de 2. Nous avons l'image de 2. Nous avons la fonction de cette fonction. C'est x-1 plus 4 sur x². Nous avons l'image de 2. Nous avons l'image de 2-1. Nous avons l'image de 4 sur 2². Donc nous avons l'image de 1. 1 plus 1 est égal à 2. Nous avons l'image de 2. Nous avons l'image de la limite de f de x lorsque x est envers moins l'infini. est égal à limite, lorsque x est envers moins l'infini, de x-1 plus 4 sur x². Donc, la limite de x est envers moins l'infini, de x-1 plus 4 sur x². est égal à limite, lorsque x est envers moins l'infini, de x est envers moins l'infini, de x est envers moins l'infini. Et puis, ici nous avons 0, c'est moins 1. 4 sur 0, 0, plus au carré, il y a a 0 plus, et nous avons quelques 6 carrés au carré, qui est envers moins l'infini, et nous avons mis le moins 1 et nous avons plus l'infini. Et la limite, vous avez 0 moins au carré, puis j'allais mettre 0 plus. Donc, la limite de f de x, lorsque x est envers moins 0, nous avons plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. C'est plus l'infini. Nous devons tracer la courbe C. Nous allons voir ici. C'est la courbe C. Nous avons vu le tableau de variation. Dans le moins l'infini, nous avons mis au moins l'infini. Nous avons une asymptote verticale. Nous avons mis au moins l'infini. Nous avons mis dans le 1 et nous avons mis au point d'abscisse 2. Nous avons mis au point d'abscisse 2 une tangente horizontale. Nous avons mis au plus l'infini. Nous avons une asymptote oblique. En fait, nous avons promulgé x-1. Nous avons mis au moins l'infini et moins l'infini. Donc la cour va se placer à l' осв au plus la fin de chaine non seulement le sac, elle va se pérfiquer à l'équation Y sur X de plus la fine pour plus la finie pour plus la finie la fin cela a été juste derrière nous devons nous présenter Asymptote Vertical nous devons voter C as Asymptote Vertical d'équation x est égale à 0 Alors, on est à d'autres troisièmement qu'on appelle ça alpha 1 réel alpha 0 égale à 2 A de alpha, l'air du domaine plan limité par la courbe c'est la droite delta et les droits d'équation x égale à 2 et x égale à alpha La part est de la droite La partie C est égale à 2 c'est la partie C c'est en la courbe C La divisée d'équation x égale à 2 et x égale à alpha Là x égale à 2 A de alpha, ça fait l'équation en x égale à alpha ça fait l'équation alpha 0 égale à 2 n'est pas une équation alpha si on l'équation d'équation par exemple, pas seulement Elle n'a pas de l'alpha. Donc on peut être plus grand ici ou plus. Donc elle est donc elle est disponible à ces deux droits. C'est à l'envers. Donc elle est donc à l'alpha. C'est à l'affaire. Alors qu'on a fait la petite. C'est à l'envers. C'est à l'envers. C'est à l'envers. Elle est disponible à l'envers. les droits d'équation x égale à 2 alpha et nous avons 2 asgles de alpha et nous avons la courbe c est la droite donc f moins y nous allons mettre la valeur absolue puisque nous avons la fonction j dit que la courbe donc f est positif donc nous allons mettre la valeur absolue donc nous allons mettre la parenthèse donc nous avons l'intégrale entre 2 et alpha et f de x moins y nous allons mettre la valeur f de x moins y f de x moins y c'est 4 sur x au carré donc c'est 4 sur x au carré nous avons juste le primitif 4 sur x carré le primitif 1 sur x carré est moins 1 sur x donc moins 4 sur x entre 2 et alpha il y a déjà dans le chapitre primitif donc on remplace par alpha il y a moins 4 sur alpha on remplace par 2 il y a 4 sur 2 il y a 2 il y a moins 2 donc il y a plus 2 donc 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 a de alpha est égal à 2 moins 4 sur alpha unité d'r donc on remplace par donc on remplace par la limite de 2 a de alpha lorsque alpha tend vers plus l'infini est égal à la limite lorsque alpha tend vers plus l'infini est égal à la limite lorsque alpha tend vers plus l'infini de 2 moins 4 moins 4 alpha donc alpha tend vers plus l'infini donc 4 sur l'infini t'artiene à 0 on a donc plus 2 t'artiene donc 2 peut-être bien unité d'r allez c'est le monde